hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité on se retrouve pour voir quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui je vous espère tous et toutes en pleine forme faites preuve de discernement prenez de la hauteur par rapport à chaque guidance si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail aujourd'hui je vais utiliser les oracles d'Amedeo Lot et de sa soeur Maria Ange et Archange d'Amour allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle des sentiments du coeur de quoi allons nous parler aujourd'hui on vous parle du coeur messager on vous parle de nouvelles on vous dit envoyez des nouvelles à vos proches pour qu'ils ont pour qu'ils aient conscience que vous pensez à eux ou alors c'est le beau moment pour déclarer votre amour à votre coup de coeur et juste derrière on a le coeur de la sombre lune laisser ressortir le côté son qui était en vous lors de la pleine lune pour qu'il ne reste que le côté lumineux donc là on a quelqu'un qui est en pleine réflexion qui a envie de dire des choses qui a envie de communiquer on nous parle là également d'authenticité donc on va aller voir allez on va donc compléter avec l'oracle donc de Maria Ange d'Amour allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne là alors il y a une peur d'envoyer un message il y a de la résistance chez cette personne pourtant il y a beaucoup d'envie d'un retour à la communication oui c'est quelqu'un vraiment qui a envie de revenir vers vous très clairement puisqu'on nous parle d'union de retrouvailles mais il y a de la dualité allez alors bon c'est deux cartes qui retombent dans une des dernières guidances que j'ai fait on vous parle d'une énergie tierce blessée et énervée on vous dit que cette personne pense sans cesse à vous ouais elle a beaucoup de questionnements comment comment revenir vers vous comment vous dire les choses pourtant on vous parle bien de grandes émotions à venir d'amour pourtant il y a quelqu'un là qui perturbe la relation alors ça peut être également c'est pas forcément une personne mais ça peut être pour moi aussi une énergie tierce c'est par exemple un travail trop prenant ça peut être une distance géographique ça peut être également que cette personne a beaucoup de dualité en fait laisse beaucoup trop de place au mental au peur au doute on vous dit bien qu'il y a eu un désaccord un conflit entre vous des incompréhensions on va compléter avec l'oracle coeur de lune allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne là bon on vous parle bien de quelqu'un qui vous ressent de quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à vous avec la carte de l'amour étoilé magique oui qui aujourd'hui est en train de faire tomber les masses qui aujourd'hui voit avec le coeur alors pour moi il y a encore du travail à faire chez cette personne ouais ben oui avec la carte du négatif pour moi cette personne pour l'instant n'est pas encore prête elle est en train d'opérer une guérison d'opérer des conscientisations oui on vous parle de quelqu'un qui a une énergie féminine on vous parle beaucoup d'intuition de clairvoyance et on vous parle d'espionnage donc on vous dit que cette personne et bien peut-être vous regarde sur les réseaux sociaux ou en fait vous avez des amis en commun vous vous croisez régulièrement parce que pour moi cette personne malgré ses désaccords malgré ses peurs c'est quelqu'un quand même qui a peur de vous perdre il y a encore de la dualité pourtant cette personne est en pleine évolution oui et c'est quelqu'un qui vraiment est en train de se reconnecter à ses émotions c'est pour ça que là on a une énergie assez féminine cette personne est en train de reprendre son pouvoir est en train de guérir certaines choses et d'aller beaucoup plus dans le coeur que dans le mental bon et on vous parle bien d'espoir réveillé de quelqu'un là qui est en train de trouver sa lumière qui est en train de s'élever de s'expanser il y a vraiment cette notion d'amour de guérison de liberté de paillettes de scintillement d'émerveillement on va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles alors bon on vous parle bien quand même ça fait deux fois d'engagement d'union de retrouvailles même s'il y a encore de la lutte chez cette personne cette personne sait au fond d'elle ce qu'elle veut quand elle est connectée à son coeur très clairement mais déjà il faut que cette personne prenne un engagement avec elle-même que cette personne en fait trouve un équilibre intérieur et n'ait plus peur d'aimer bon on vous dit bien que vous êtes sur un lien d'âme avec cette personne ok ouais maître nombre 33 et 44 allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus alors on vous dit qu'actuellement cette personne est en train de régler du karma de toutes les façons dans les liens d'âme le karma est un gros travail allez est-ce qu'on peut nous en dire plus oui on vous parle bien de la fin d'un cycle de quelque chose qui se termine et j'en reviens à la libération karmique pour moi là cette personne fait un gros travail de libération par rapport peut-être à des vies antérieures que vous avez eues ou par rapport à des énergies tierces on vous dit que c'est quelqu'un qui a la foi qui demande au divin qui apprend qui vit peut-être même un éveil spirituel en tout cas qui change son regard mais la spiritualité est en train de prendre une place très importante chez cette personne on vous dit que vous pourriez recevoir là des nouvelles vraiment assez rapidement d'ici maintenant à deux semaines ok est-ce qu'on a un autre message oui on vous confirme bien que vous êtes de la même famille d'âme mais je pense que cette personne en ce moment fait du tri dans sa vie fait du tri sur des dettes karmiques en tout cas il y a un gros travail là de karma qui va justement débloquer la situation et on va terminer avec l'oracle la rose de maman Marie allez une carte conseil des tensions des tensions en toi parfois tu vas te sentir stressé énervé mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler essaye de te calmer et de respirer profondément donc on vous dit peut-être que cette situation provoque aussi chez vous et bien des doutes des moments de colère des moments d'agacement donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul et quand cette personne va revenir vers vous là vraiment rapidement écoutez ce que cette personne a à vous dire bon on vous parle de messages dans vos rêves fais confiance au message car tu recevras dans tes rêves des signes divins et on vous parle de succès d'une belle réussite au bout du chemin avec cette personne tout ira beaucoup mieux reste juste toi-même voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyons-vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye